Voilà, donc là, comme tu peux le constater, je me suis réinscrite sur Weight Watcher quand je pense que c'est avec eux que je vais pouvoir avoir un programme alimentaire beaucoup plus équilibré et ça, franchement, ça va me faire énormément de bien. Je t'expliquerai un petit peu mieux à la fin ce qu'il en est. Donc là, je suis dans les tailles vertes, voilà, donc je ne prendrai que des recettes qui seront pour le programme de la taille verte. Voilà, donc, les recettes qu'on peut faire pour les fêtes de Noël, les fêtes de Jours de l'An. On a même droit à des desserts, assez sympatings d'ailleurs. Donc là, on a le choix entre deux trucs, soit le digital, c'est Internet, soit dans l'atelier. Moi, j'ai pris Internet. Et là, il y a un truc que j'ai trouvé assez formidable, c'est qu'ils ont la même fonction que l'application Frigo Magic, donc tu rentres tes aliments que tu as dans ton frigo et eux, ils vont te ressortir plein de recettes équilibrées. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça vraiment génial. Sous-titrage ST' 501 La sueur froide arrive Et bing ! Maintenant, je te montre une petite recette que j'ai fait, que j'ai appréciée et que mon fils aussi a bien aimé. Donc, pour le chou à la Bretagne, il faut un oignon, du chou vert, de l'huile d'olive, des andouilles ou andouillettes et 100 g de châtaigne. Il faut éplucher et émincer très finement l'oignon et le chou. Il faut faire chauffer le wok avec l'huile d'olive. Il saisir l'oignon pendant 2 minutes, ajouter le chou, mélanger et laisser cuire à feu moyen 3 à 4 minutes jusqu'à ce que le chou ramollisse. Ensuite, il faut ajouter les tranches d'andouilles ou d'andouillettes, les châtaignes, le poivre, le sel et ensuite laisser cuire à couvert à feu doux pendant 4 minutes. 4 minutes, à savoir que l'on peut remplacer les andouillettes par du jambon de volaille. Bonjour la foule en délire, voilà, donc aujourd'hui petite balade jusqu'à la poste, là je me trouve le long des berges du Gapot et figure-toi qu'ici le masque est obligatoire. Voilà, donc dans le centre du village, il ne l'est pas, mais ici, le long des berges du Gapot, il est obligatoire. Donc je l'ai mis par mesure de précaution parce que je n'ai pas envie de me prendre une amende. Ce n'est pas le moment, 135 euros, voilà, ce n'est pas le moment. Mais par contre, ouais, moi je ne vois pas trop l'intérêt là. Franchement, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais bon, tant plus qu'il n'y a vraiment personne. J'ai chaud avec là-dedans, enfin là-dessous. Bon, enfin bref, je continue, je continue à marcher. Alors au niveau du reculbrage alimentaire, pas mal, franchement pas mal. J'ai fait énormément d'erreurs, mais ça je t'en parlerai un peu plus à la fin. Et c'est quand je dis qu'il n'y a personne qui a quelqu'un, ce n'est pas grave. Et en fait, ben voilà, donc on va voir un petit peu les berges du Gapot ensemble. Et puis, ben voilà, allez go. Sous-titrage ST' 501 ... 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